On est bloqué dans le sens des départs depuis quelques semaines dans le jeu, parce qu'on n'arrive pas à se débarrasser de Bakayoko et Benseguir. Mais tout pourrait changer aujourd'hui, parce que vous le voyez derrière moi, plutôt ici, il y a des offres. Il y a des offres, alors on va aller regarder ça et voir si on peut se débarrasser de nos deux amis et potentiellement les remplacer par Kylian Mbappé. Oui, c'est le gros objectif de cette fin de Mercato. Salut à toutes et à tous, c'est Karage. On va pas perdre de temps. On va aller voir directement les offres, on va regarder un petit peu tout ça. Allez, c'est parti ! Pour l'instant, il y a des offres de prêts pour Benseguir. Benseguir, le problème, c'est que personne ne veut investir d'argent sur lui. Sa valeur, en gros, il y a des gens qui seraient frais à faire des offres entre 10 et 20 millions. 10-20 millions, c'est un peu léger, quoi. À 30-40, 50, peut-être que j'aurais discuté. 10-20 millions, c'est trop loin de nos objectifs, je pense qu'on n'y arrivera pas. À mon avis, Benseguir, le seul moyen de résoudre le souci, en fait, c'est de le prêter. Je pense qu'on ne va pas avoir le choix, donc on va voir pour le prêter cette saison. Et de toute façon, en fait, il faut qu'on fasse partir un mec. Ça, c'est clair. Il faut qu'on fasse au moins partir un mec parce qu'on a trop de monde. Après, si on garde le deuxième, bon, on garde le deuxième. Mais si on fait partir les deux, on n'est même pas obligé de prendre quelqu'un. C'est juste qu'on n'aurait pas de 23e joueur, comme j'avais habituellement. On pourrait s'appuyer sur des jeunes aussi. On a des jeunes qui peuvent faire le taf. Et puis surtout, Boisbré et Mithoma ont bien commencé côté gauche. On va voir ça. En tout cas, pour l'instant, il y a une offre. Alors là, il nous propose 115 000 balles par mois et 40% de son salaire pris en charge. Dans le même temps, Lorient propose 250k et 90% de son salaire pris en charge. Ce qui est beaucoup plus intéressant. Ce qui est beaucoup plus intéressant. Titus est régulier dans le 2K. On va accepter Lorient. On va dire Lille. En fait, si vous mettez autant de thunes, OK pour moi. Allez. Back à Yoko. Excusez-moi, Liverpool. 9 millions. Vous êtes sérieux, là ? 9 millions pour Yohan Back à Yoko. Alors, je vais rejeter l'offre. Et je vais prendre un sac. Un grand sac en papier. Je vais attendre d'avoir le ventre bien rempli. Je vais y déposer mes commodités. On va le dire poliment dedans. Je vais fermer ce sac. Et je vais le renvoyer au siège social. Et j'espère, évidemment, qu'ils vont bien l'ouvrir et renifler ce que je pense de leur oeuvre. Voilà, tout simplement. Non, mais je suis désolé. 9 millions. C'est honteux. C'est honteux. Mais ça ne va pas, les mecs. Non, mais vous prenez pour qui, là ? Allez. On a besoin de le vendre à tout prix. Non, mais je pense que Back à Yoko, on ne va jamais y arriver. Je pense que Back à Yoko... Vous voyez, là, je vous parlais de Projet Mbappé. Tac. Tout ça est mort dans l'oeuf. Parce que Back à Yoko va probablement rester 9 millions. Non, mais ils se foutent de moi, là. Ils se foutent de moi. 9 millions. Non, je suis désolé. Regardez-moi cette tête de craque, là. Il joue des deux côtés. Il a des belles notes. Alors, oui, il a des problèmes de blessures. Mais il est globalement bon. Et il sort d'une bonne saison avec nous, même s'il a eu ses blessures. Donc, en plus, je trouve ça bizarre qu'ils ne soient pas capables de faire une offre plus élevée. Bon. Eh bien, écoutez, ce n'est pas grave. On va avancer. Alors, on va faire un petit récap. Avant d'avancer un peu plus loin, on va faire un petit récap. On va regarder un peu le calendrier. Le début de saison. Alors, les matchs amicaux, comme d'hab, on joue des toutes petites équipes. C'est pour ça qu'on fait des scores complètement indécents. Je précise qu'on joue vraiment le très bas du très bas en termes de niveau d'équipe. C'est pour donner de la confiance et du moral à tout le monde. Marseille, trophée des champions victoire. 2-0. Victoire tranquille. On aurait pu gagner plus largement. Mais on a été solide défensivement. Et on a fait un bon match. Brest, feu d'artifice d'entrée. Avec Boisbré qui nous signe un triplé en 14 minutes. Après 18 minutes de jeu, il avait un triplé et une passe D aussi. Au passage, pour Tommy Doyle. Bon. 7-0. Victoire très, très large et très solide. Et puis contre 3, on a été aussi très convaincant. On menait déjà 3-0 à la mi-temps. On a vite mis le 4-0. Ça a été solide. Ça a été très solide. Tout le monde a fait un bon match. Aujourd'hui, on va faire Lens et Angers. On va avancer tranquillement en même temps dans le Mercato. La prochaine vidéo, ce sera Auxerre et Bordeaux avec la fin du Mercato entre les deux. Et puis après, on reprendra normalement le rythme de 3 matchs. Tant que les matchs s'enchaînent, on reprendra ce rythme-là. Et ce sera plutôt sympa, je pense. Bon. Eh bien, let's go. On avance. On avance. On va avoir ce match contre les Lens, voilà, qui va arriver. Alors, j'avais bien mis du repos à tout le monde. J'avais bien mis du repos à tout le monde. On va enchaîner contre Lens. Donc, il va falloir faire un petit peu tourner et arriver à bien gérer tout ça. 200 matchs sur le banc pour nous. Oh là là, c'est notre 200e match sur le banc de Monaco. C'est beau. C'est très, très beau. Et un match pas si facile à l'extérieur contre Lens. Donc, attention. Surtout, ce début de saison, on démarre très bien. Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est pas forcément mettre des 5-0 aux petites équipes et galérer contre les équipes un peu moyennes. Il faut tout de suite bien démarrer contre tout le monde. Man City qui a essayé de choper Kayo Enrique. C'est ça qu'il est sans contrat à Kayo Enrique maintenant. Mais bon, est-ce qu'on a vraiment intérêt à le faire revenir ? Pas tant que ça. Je vous montre un truc. Je suis allé voir un truc entre-temps. J'en ai profité pour refaire un tour d'effectifs pour vérifier si j'avais pas oublié de prêter des mecs ou ce genre de choses. Et j'ai eu une surprise. Je me suis rendu compte que notre ami Franck Guillot, il a désormais le niveau Ligue 1. Il a le niveau Ligue 1. Et je me suis dit, bon, il est pas si loin que ça d'avoir ses 18 piges. Il a le niveau Ligue 1. Alors, soit on a toujours l'option de se dire, on vend un mec sur le côté et on le fait venir et tout. Mais il a pas encore été testé en niveau Ligue 1. Donc je me dis, cette saison, on va le prêter. On va prêter Franck Guillot. On va le laisser s'aguerrir dans un club qui va accepter de l'accueillir en prêt et de le faire jouer. Et la saison prochaine, par contre, il pourrait être dans la rotation. Un peu comme ce qu'on tente de faire cette saison avec Charlo Cosset. On verra si ça fonctionne. En tout cas, je l'espère très fortement. Parce que pour notre Charlo Cosset, pour l'instant, ça a démarré un peu tranquillou. Mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour Franck Guillot. Et puis, il y a un autre joueur qu'on essaie de prêter. C'est Fazio, finalement. Parce qu'on a de la place, en fait. On n'a pas assez... En fait, actuellement, on n'a que 4 joueurs prêtés en France. Et du coup, on a encore 3 slots de prêt. Donc, je me suis dit, autant prêter ces mecs-là qui vont bientôt avoir leurs 18 ans. Et du coup, autant les prêter maintenant, quoi. Et leur trouver des clubs qui sont capables de les accueillir. Et ce sera parfait. Voilà. Bon, Lille a retiré son oeuvre de prêt pour Menseguir. Bon, il n'y a plus qu'à espérer qu'ils trouvent un autre club. Club Estevao, Estevao. Tu commences à me saouler, Estevao. Mais pourquoi ils ne veulent pas ? Pourquoi ils ne veulent pas, là ? Allez, mon petit Estevao, là. Allez, joueur titulaire régulier. On va être un peu moins exigeant. Club du pays, Espagne. C'est important, les gars. Il faut vous trouver un club. Parce que sinon, si vous ne vous trouvez pas de club, ça va finir en vente. Ou ça va finir en joueur qui n'aura pas trop l'opportunité de montrer ce qu'il vaut, tout simplement. Allez, on fait ici Franck Guillaume, qui s'entraîne bien. Jonas Urbic, toujours aussi. Toujours le petit Jonas. Enfin, petit, petit. 1m89, hein. 1m89, 84 kilos. Petit. Le mec, il se met devant moi, il me met une tête et je pense qu'il m'aplatit quand il veut, quoi. Ah, j'ai des demandes de prêt. Alors, joueur de rotation, ça dégage. Joueur de rotation, ça dégage. Tout ce qui est joueur de rotation, c'est non. De toute façon, on ne va même pas regarder ce qui est proposé. Queville-Roi en Ligue 2 titulaire régulier. Laval aussi. Et Nîmes. Alors, Nîmes, fais voir un peu les infrastructures. 3,5, 3,5. C'est pas trop mal à Nîmes. Laval, 2,5, 3. C'est un peu moins bon. Et Queville-Rouen, c'est encore un peu moins bon. Alors, qu'est-ce qu'il tenterait ? Metz-Valenciennes. Toc, toc. Bon, il a l'air assez content. Alors, on va dégager Queville-Rouen. On va tenter Nîmes en prio. Et s'il ne veut pas aller à Nîmes, il ira à Laval. Et puis, on verra bien s'il est OK. Après, il y avait des clubs plus sympas en termes d'infrastructures. Mais il n'était que joueur de rotation. Donc, ça ne me plaît pas du tout. Fangio, titulé régulier. Alors, joueur de rotation, c'est non. Lyon, titulé régulier. Mais c'est des malades. Genre, ils vont le faire jouer ? Bon, alors, on vire tout ça. Voilà. Donc, il reste 3 titulés réguliers. Ça, ça me plairait bien. Angers, titulé régulier. Ça me plairait bien. Lyon, c'est grave bien. Mais Lyon, vraiment ? Il va vouloir aller qu'à Lyon, notre ami. Mais il va être vraiment titulé régulier. Il y a qui à gauche ? Mitchell Bakker ? Genre, pour eux, ils le font jouer devant Mitchell Bakker. Je suis un peu sceptique. On va regarder l'équipe première, quand même. Parce que je trouve ça un peu étrange, cette histoire. Alors, qui peut jouer à gauche ? Bradarich. C'est vrai que Bradarich, il n'est peut-être pas exceptionnel. Bradarich, Bakker. Et puis, Brian Reel, non. Ouais, ok, ok. Bon. Écoutez, ça va être compliqué de lui dire de ne pas aller à Lyon, à notre ami. Donc, je regarde un peu les offres. Bon, bah écoute. Let's go pour Lyon. Moi, je vais accepter Nantes aussi. Parce que Nantes, c'est plutôt pas mal pour lui. Angers, c'est comment les infrastructures ? Genre, Angers a des moins bonnes infrastructures que Nîmes, dans ma partie. Vous êtes sérieux ? Alors que le centre d'entraînement d'Angers, il a genre 5 ans. Attends, c'est trop chelou, quoi. Alors que Nîmes, ils ont... Enfin, je veux dire, rien contre Nîmes, hein. Mais c'est quand même un club qui est un peu à l'abandon à cause de son président. Bon, je suis un peu surpris, là, pour le coup. Bon, bah peut-être qu'ils se sont développés. Écoute, on va enlever Angers. Et... Ah, j'avais pas vu aussi qu'il y avait Laval en Ligue 2, en titulé régulier. Ouais, mais bon, Laval, c'est peut-être un peu léger. Il mérite de jouer à un meilleur niveau. Lorient, les infrastructures sont pas mal aussi. On peut mettre Lorient. Ah non, l'indemnité de prêt est pas ouf, donc non. 3, et 3, c'est pas mal. Donc, allez, let's go. Voilà, on va accepter comme ça. Si jamais Lyon, ça le fait pas, il aura d'autres options. Et ce sera pas trop mal. Bon, et bah tout ce beau monde s'entraîne ici. On est parfait, on va avancer. C'est bien, on va peut-être avoir des... Nos jeunes, là, qui vont pouvoir se trouver des clubs en prêt. J'aimerais bien aussi que Penseguir, du coup, se trouve un club au départ. Et puis, bah, si c'est le cas, et bah, on s'appuiera sur Bakayoko. Et les choses iront bien. Costa Fidelis, toujours pas. Prêté à Club Affili, Racing Santander. Fin de saison, buteur, centre. Pas de rôle préféré. Allez, c'est parti. C'est parti, hein. Observé par Bordeaux, nanana. Ah, yaya, ouais, je sens qu'on va pas pouvoir le prêter. Putain, ça serait bien qu'il aille en Espagne, là, pour perdre sa nation... Enfin, perdre sa nation... C'est pour perdre son statut d'extracommunautaire. Ouais, Benoît Abadiachil, hein. On m'en avait parlé. Vous voyez, Benoît Abadiachil, il est pas mauvais, hein. Mais c'est un peu... Il a un très beau physique. Le physique est top. Mais, globalement, le reste, c'est quand même techniquement un petit peu léger. Par rapport à ce qu'on peut chercher. Bon, Bakayoko... Bakayoko, hein. Bakayoko. Ah, non, j'ai l'impression qu'on trouve rien, quoi. Proposé via Transfer Room. Je vais tenter un truc. C'est vraiment... Ah, non, on peut pas proposer à tous les clubs du pays. Ah, merde. Merde, merde, on peut pas. Bah, non, oui, non, forcément. J'étais à deux doigts de dire, est-ce que si je propose à l'Arabie Saoudite, Johan Bakayoko, qu'est-ce qu'ils en disent ? Je vais essayer un truc. Si je le propose à 50... 50, c'est peut-être abusé. 60. Est-ce qu'il y a des clubs qui sont OK ? Très bien, très bien, très bien, je te demanderai plus. Bon, Bakayoko, je pense qu'il va râler. Il va poser des soucis. Écoutez, on fera tout pour le réintégrer. On peut pas toujours réussir, hein, sur les transferts. Alors, Singo, c'est encore un peu léger. Ferguson aussi. Obando, il peut faire une mi-temps. Et Niklas Sedol, il peut jouer également. Bon, je pense que Niklas Sedol, on va quand même faire un peu retourner. On va redonner la place à Jonas Urbig. Alors, en défense centrale, il y aura Diomandé avec Romero et Schotterbeck. On va remettre la grosse équipe. Kossé va céder sa place à Wanderson. Kimmich va être aligné aux côtés de notre ami Doyle. Où es-tu, Tommy Doyle ? Tu es là. Aitnuri, Cardona, est-ce qu'on fait tourner ? Aitnuri est plutôt pas mal. Cardona a bien démarré. On va laisser un peu de temps à Aitnuri, pourquoi pas, pour se montrer. Ça sera très bien. Bargji ici, Mitoma là. Et Obando, hein. Obando, on va le laisser enchaîner. Est-ce que Boisbré, à la place de Mitoma, Boisbré, il avait très bien démarré. Après, les deux ont très bien démarré. Donc, Mitoma, c'est censé être le titulaire. On va mettre Boisbré. Allez. On va mettre Boisbré, plutôt. On va laisser comme ça et on va garder Bakayoko. En ultime backup, en sachant que, pour l'instant, Ferguson n'est pas prêt à reprendre. Aitnuri a ses balles. Lui, il a pas mal enchaîné. On verra. On verra comment ça se passe. Bon, Singo, il n'est pas prêt à revenir. Le Cog, Veillard, t'attaques. Dreyen, t'as fait un bon premier match, mais on va te remettre ici, en réserve, parce que, pour l'instant, on n'a pas assez de matchs pour faire enchaîner. T'inquiète pas, tu joueras. Et puis, il en restait pas mal. Il faudra voir pour Costa Fidelis. Si, à la fin, on n'arrive pas du tout à... En fait, il y a un truc qui pourrait se passer. C'est que si Yohan Bakayoko venait à partir, mais que Mbappé, c'était un peu short et tout, on pourrait prendre Costa Fidelis. On aurait un backup en pointe. Il pourrait dépanner côté droit. On a des mecs qui peuvent aussi être décalés côté gauche. Je pense qu'on arrivera à se débrouiller. Donc, ça peut être une solution. On verra. En tout cas, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir trouver une solution pour Ben Seguir. Bon, écoutez, l'équipe est pas mal. Je pense qu'on est au complet. En plus, c'est bien. Tout le monde est en forme un peu optimale. Et bien, let's go. Et puis, on va essayer de faire enchaîner au Bando. On espère qu'il va pouvoir enchaîner ses 45 minutes sans trop de problèmes. On est parti pour ce nouveau match face à Lens. Pour l'instant, je le rappelle, on est premier du championnat puisqu'on a commencé avec deux très, très beaux résultats. Alors, je regarde un petit peu. Youssef Hadjar, Brissamba, Olympiou, Moruchan. Ok, le Roumain, je crois, qui était un allié droit. Il est gaucher, de mémoire, ce genre-là. Pablo Torre, Oscar Cortez. Ok, intéressant, Bruchan. Je n'ai jamais trop vu dans mes parties comme ça. Moi, je crois que c'était dans une partie de... Alors, à ce moment-là, c'était FIFA, il y a quelques années, où il progressait bien. J'avais dû le choper libre à un moment donné. Je l'avais fait progresser. C'est pour ça que je connaissais un petit peu le joueur. Mais je n'ai aucune idée de ce qu'il vaut dans FM. Bon, allez, on avance directement vers le coup d'envoi. Match difficile à Bollard. On sait que ce n'est jamais évident d'aller faire ces matchs là-bas. Donc, à nous de bien performer. C'est tout que le PSG a mal démarré. Allez, ce premier corner qui est arrivé vers Schotterbeck. Rooney Bargy, qui a envoyé un missile. Ça a touché le petit filet en haut. Elle était bien retombée, cette frappe, mais pas assez tôt, malheureusement, pour espérer être cadré. Allez, Rooney Bargy, ça s'est bien donné pour Boisbray. Boisbray, Boisbray, qui va réussir à trouver Vanderson. Il va se retourner, Vanderson. Est-ce qu'il va centrer ? Oui, il va centrer pour la tête d'Obando. Obando, il a joué littéralement 60 minutes en cumulé. Il est déjà à 3 buts. Donc, début exceptionnel d'Obando avec nous. Honnêtement, la saison dernière, il avait été très très bon avec Rirona. Il a été en finale de Conférence League. Ça avait été un très bon joueur en Conférence League où il a émis beaucoup de buts. Peut-être que c'est sa saison. Peut-être que lui, il viendra piquer la place de Ferguson. Non, ce n'est pas impossible non plus, parce que même s'il y a les étoiles, etc. Moi, je marche en fonction de la qualité du joueur. Et si un joueur est vraiment trop bon, il devient titulaire. On ne va pas se prendre la tête là-dessus. Bon, allez, Nobando. En tout cas, c'est une bonne chose qu'il puisse performer de cette façon-là. Allez, Samba qui dégage. Pour Boisbré. Il s'est récupéré par Boisbré. Il est tout seul dans l'axe. Il va tenter une frappe de loin. Malheureusement, elle était à côté. Il avait très envie de mettre son quatrième but de la saison déjà. Pour l'instant, on démarre très très fort. On a bâti un truc là, j'ai l'impression, les gars. Les gars, les meufs d'ailleurs. J'arrête ce tic de langage. Je pense que beaucoup trop de gens l'ont. Allez, Kimmich pour la tête de Schotterbeck. La connexion allemande qui n'a pas fonctionné sur ce coup-là. La tête est passée au-dessus. Toujours 1-0, mais une grosse domination face aux Lens-Soie pour l'instant qui ont énormément de mal aussi à se sortir de notre pressing. On le voit là. Avec Hadjar en défense, qui a visiblement abandonné la F2 pour rejoindre les rangs Lens-Soie. Oh là là, le pressing de Bando, le pressing de Bando. Ah, c'est un peu dur. Là, il était tout seul. Je suis très content vraiment du pressing offensif. Vraiment, je trouve que nos attaquants, la première ligne d'attaque, elle est toujours hyper performante au niveau pressing. Ça fait plaisir. Bon, on va arriver à la mi-temps avec un petit 1-0. Ah, peut-être pas. Attention à cette action lençoise. Ça termine au-dessus. Ça termine au-dessus. Oh non, il donne un pénalty. Mais pourquoi ? Pourquoi il y a Peno ? Je ne comprends pas. Hein, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a faute de quoi ? Il ne s'est rien passé. Oh là là, alors là, on n'est pas loin du hold-up pour les Lensois. S'ils marquent ce pénalty. Oh là là, le hold-up sur la mi-temps, un partout, alors qu'ils n'ont rien fait. Non, mais attendez, mais il faut me remontrer. Il s'est passé quoi au pénalty, là ? C'est un scandale. Ah, ils ne vont pas remontrer, en plus. Tu m'étonnes qu'ils ne remontrent pas. Il y a eu des petits billets, là, qui ont été... Bon, allez, je suis loin d'avoir apprécié. Là, on se bouge un petit peu, les gars, parce que ce n'est pas normal, quand même, qu'ils reviennent de cette façon-là. Bon, est-ce qu'on change des choses à la mi-temps ? Samon Boisbré est nerveux. Allez, on va faire entrer un peu Mitoma. Aleno Bando, on va le laisser un peu. Il fait un bon match pour le moment. Il a encore un petit peu de jus pour enchaîner, donc on va le laisser continuer. Ryan Aitnoury est nerveux aussi. On va faire entrer Sergi Cardona. On va changer le côté gauche. Et puis pour le reste, on va s'appuyer là-dessus. On va s'appuyer là-dessus. Évidemment, il faut faire mieux en seconde période. On va passer en offensif. On va essayer un peu de pousser encore davantage face au lance-soi. Je pense qu'on fait quand même un bon match, mais on n'a juste pas réussi à mettre ce deuxième but. Et puis on prend un pénalty sorti de nulle part. Donc ce sont des choses qui arrivent. Allez, Cardona, ça s'est bien trouvé pour Mitoma. Oh, la finition, elle est parfaite. Elle est clinique. Il s'est pile décalé pour avoir le bon angle. Et il va chercher le petit filet opposé. Voilà, une très belle rentrée de Kaoru Mitoma. Ah, c'est peut-être sa saison de confirmation à Mitoma. Ça, ça me ferait très plaisir. Allez, Joshua Kimmich. Pourquoi pas la mettre directe ? Ce serait un beaucoup franc. Elle termine au-dessus, malheureusement. Pour l'instant, toujours de 1. Maintenant, il faut pousser. On va rester en offensif. On va essayer vraiment de faire en sorte que les lance-sois n'aient aucune occasion et qu'on puisse aller mettre ce troisième but. Allez, attention. Pas de mauvaise surprise, les gars. Encore une fois, ils n'ont eu quasiment aucune occasion, ces lance-sois. Ce serait dommage de leur laisser l'opportunité de revenir. Cortez qui a tiré au-dessus. Le ballon n'était pas si dangereux. Allez, il faut gagner nos duels de la tête. C'est ce qu'on fait à chaque fois. Là-dessus, on est vraiment très dominant physiquement. Ça fait plaisir. Demandez pour Romero. Romero. Il prend le temps de relancer. Il trouve Doyle. Pour Mitoma. Mitoma qui va lancer Cardona en profondeur. Cardona pour Obando ! Comment Obando rate ça ? Oh là 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 ! C'est peut-être le signe qu'il faut sortir Obando. Il a pas mal enchaîné là. Il va commencer à être un peu fatigué. Allez, on va faire entrer Enrique à ses balles. On va faire un autre changement. Rooney Barji, il n'y est pas du tout. Sur le côté, on va faire entrer Bakayoko. On va essayer un peu de pousser ce côté. On espère que ça fonctionnera bien. Allez, on félicite nos joueurs dès qu'on le peut. Petite victoire pour le moment. Après, on ne peut pas mettre des branlés à chaque match. C'est aussi normal. Encore heureux. Sinon, ce serait beaucoup trop facile. Allez, Mitoma qui avait bien récupéré ce ballon. Il a été serré parfaitement par les Lensois. Ça combine un sur le côté. Cardona pour Vanderson. Kimmich, Vanderson ! C'est bien joué. C'est absolument parfait. Il s'est appuyé sur Kimmich qui a fait un bloc sur le joueur Lensois. Vanderson a eu le temps d'armée et de frapper. Et c'est parfaitement placé 3-1. Là, je pense qu'on peut dire que la messe est dite pour les Lensois. On va faire le dernier changement. On va faire le dernier changement. Et tout le monde fait un bon match à part Urbic. Bon, écoutez. Allez, est-ce qu'on fait rentrer ? Qui a besoin de temps de jeu ? Shotard peut-être au milieu. Shotard, tu vas rentrer à la place de notre ami Kimmich. Allez, on va faire comme ça. On va faire sortir Joshua Kimmich. Comme ça, Doyle va récupérer le brassard. Vanderson, ça combine avec Bakayoko. Bakayoko perd ce ballon un peu bêtement. Allez, Shotard Beck. Pourquoi il fait une tête comme ça, Shotard Beck ? Il avait le temps de contrôler. Allez, ça part sur le côté gauche. Cardona. On peut peut-être aller encore en mettre un autre. C'est peut-être un Cardona qui s'infile dans la surface. Ce serait un corner. T'as hésité à siffler pénalty. Il a hésité, je le sens. Je le sais. Bon, en tout cas, on a largement dominé cette équipe de l'Ansoas. Pour le coup, on a marqué un nombre de buts plutôt conforme à nos XG. Eux, à part un pénalty, ils n'ont rien eu du match. Donc, victoire 3-1 qui se profile. Victoire tranquille. Pour de féliciter nos joueurs. Allez, pourquoi pas récupérer ce ballon ? Pourquoi pas pour Assezball ? Si Assezball peut s'offrir une belle occasion. Et un petit but, ce serait pas mal. Doyle pour Mitoma. Assezball. Allez, Assezball, il faut foncer. Il faut t'appliquer. Alors là, c'est un rouge. Bah, évidemment que c'est un rouge. Putain, j'espère qu'il ne m'a pas blessé Asseball. Oh, le boucher, quoi. Vraiment. Putain, il taclait un tout petit peu plus tard. C'était un péno. Bon, allez, c'est pas grave. 3 buts et 1. Très belle victoire. On a été sérieux. On a été appliqué. Bah voilà. On félicite nos joueurs. C'est parfait. Et pour l'instant, on est largement en tête du championnat. Ça fait plaisir. On va féliciter Van Dersen. Un but, une passe D. Très bon match de sa part. Et on va faire la conf de presse habituelle. Où on va passer rapidement les questions. Vous connaissez. Bon, de toute façon, il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, les journalistes, ils n'avaient pas envie. C'est des petits jours de fatigue. Après, les matchs s'enchaînent, je comprends. Ils ont envie de se reposer un peu. C'est pas évident, le métier de journaliste aussi. Je peux comprendre. Allez, on repose tout ce beau monde. On va reposer aussi Mitoma. Asseball qui sont rentrés. Cardona également. Kossé aussi. On va donner un petit moment de repos à tous ces éléments-là pour qu'ils soient au top de leur forme pour le prochain match. Prochain match, ce sera contre Angers qu'on va jouer à domicile. On espère mettre le tarif maison vu nos résultats en ce moment. On n'en attend pas moins. On va regarder un petit peu. Où est-ce qu'on en est ? Il me semble qu'au niveau des joueurs prêtés. Fadio, il y a une offre. Guillaume, il y a une offre. Dreyen, on garde. Lortua, on garde. Ben Seguir, il y a une offre. Estévao. Il y a toujours cette difficulté. Il y a toujours cette difficulté. On va retenter milieu offensif droit au Racing Santander. On va retenter. Il y a un moment où ça va finir par passer. Et puis il y a Costa Fidelis. On essaye toujours avec le Racing Santander. Et donc, potentiellement, Bakayoko. Mais Bakayoko, je pense que ça va finir en non-liste des transferts. On va attendre de voir s'il y a des offres. Mais effectivement, ça ne sent pas très bon. Offre d'Al Jazeera pour Abbas. Oh, le petit Abbas, le petit défenseur égyptien qu'on a repéré depuis un moment. C'est vrai qu'il n'est pas mauvais, le petit Abbas. Il n'est pas mauvais. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas de place à lui donner dans la rotation et tout. Moi, je l'aime bien. Mais je le fais jouer où ? On a déjà plein de jeunes. Pas évident. Pas évident. En fait, je pense que là, on a déjà tellement pris de jeunes, de talents, qu'on a essayé d'intégrer à l'effectif. Pour moi, c'est plus intelligent de se dire que finalement, on essaie de garder un peu de place et ça ne sert à rien d'insister comme des malades. Donc, restons raisonnables, on va dire. Allez, on avance tranquillement vers ce match contre les Angevins. Alors, Igor Yakunin, qu'on avait re-supervisé, quand même un sacré potentiel. Alors oui, je m'étais permis de refaire une supervision de Raphaël Léao. En fait, Raphaël Léao, comme je vous l'avais dit, il est à 91 millions d'euros. Et surtout, en fait, il a toutes les qualités intéressantes. Donc, un peu de potentiel marketing. Il aime les gros matchs. Il s'adapte bien. Il est régulier. C'est vraiment un joueur qui est quand même très intéressant. Et puis, en attaquant intérieur de soutien, vous voyez, il a des notes physiques et de vitesse qui sont incroyables. Il manque juste de volume et d'endurance. Mais en plus, il y a une bonne qualité de dribble. La finition n'est pas mal. Contrôle de balle aussi. Ce n'est pas Mbappé. Mais Léao, il est quand même très fort. Et j'avoue que si on avait eu besoin, ça aurait pu être une option. Après, Boisbré et Mitoma font un très bon début de saison. Donc, voilà. La vraie question, c'est est-ce que vraiment, ça vaudrait le coup de se prendre la tête ? Alors que, voilà, il y a Mbappé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, écoutez. Boisbré, Mitoma, pour le côté gauche, je pense qu'ils ont confirmé le fait qu'ils méritaient d'être là. Et pour le reste, on verra. Alvaro aussi. Alors, j'ai repéré ce gars-là. D'un coup, en fait, je n'avais pas fait gaffe qu'il était déjà dans notre joueur supervisé. 44,5 millions. Peut jouer des trois côtés. Des bonnes notes. Plutôt pas mal, même s'il y a encore du boulot. Mais c'est quand même une base très intéressante pour un mec de 18 pifes, bientôt 19. Ça adapterait mal. Mais le petit Alvaro, ça pourrait être un autre jeune aussi intéressant à intégrer. Je pense qu'il est encore un peu léger. Ce serait bien pour lui de faire une bonne saison à Valence, là, en tant que titulaire, pour qu'il puisse bien se mettre dans les bonnes dispositions, bien progresser. Mais Alvaro, avec sa close à 44 millions, si dans un an, elle n'a pas sauté, ça pourrait être un joueur pas mal. Donc, on va surveiller Alvaro. On va surveiller. On regarde les résultats. Le PSG qui met 5-1 à Nantes. De toute façon, c'est pour ça qu'il faut qu'on enchaîne les bons résultats. Parce que le PSG, ils ne vont pas perdre beaucoup de points en route. Là, ils en ont déjà perdu. On va en profiter. Mais attention. Il va falloir rassurer. Thiebaud qui a encore joué contre le Parsa Racing Centenaire. Mais attendez, mais ils nous font quoi comme début de saison Racing Centenaire ? Magnifique. Magnifique. Match nul sur la pelouse du Camp Nou. Ça fait plaisir. Mora qui a joué en 10. Thiebaud qui a joué en 6. Pourquoi ils ne veulent pas aller là-bas ? Il faut qu'ils aillent là-bas, mes petits jeunes. Ils seraient hyper contents. Franchement, ils pourraient jouer là-bas. Ça serait vachement bien. Estevao qui progresse. Estevao, quoi. Mais Estevao, en fait, le truc qui est frustrant, c'est que vraiment, lui, il n'a même pas besoin de faire une saison entière en Espagne. Vraiment, si on le prête là, en fait, il fait sa saison en Espagne. Après, il n'est plus extra communautaire. Et on pourrait l'intégrer dans nos rotations et tout. Parce qu'en plus, il a un profil hyper intéressant. Il peut jouer 10 côtés. Il peut jouer en pointe. Mais j'ai besoin de me débarrasser de ce statut d'extra communautaire. Ce n'est pas indispensable. Mais ce serait bien, quand même. Ce serait bien. Bon. On va attendre de voir s'il y a des offres pour ces deux-là. Pas évident. Pas évident d'arriver à s'en débarrasser. Allez. On avance tranquillement. On voit des résultats de petits jeunes. Bon, effectivement, Suleyman Faisal, il n'est pas du tout au niveau attendu. S'il n'est, il n'a plus du tout le niveau. On va l'enlever. Noah Darvish. Toujours un joueur de talent, Noah Darvish. Robert, le petit jeune espagnol. Toujours un joueur de talent. Mais pas du tout un profil qu'on pourrait intégrer à notre tactique. Puis je ne vois pas l'intérêt de changer une tactique qui fonctionne très bien juste pour intégrer un joueur. Pour moi, je ne suis pas du tout du genre à fonctionner comme ça. Claudio Echeverry, c'est un très bon joueur lui aussi. Il est extra com. Il est extra com. C'est vraiment un très bon joueur. Un excellent milieu offensif. Mais même sur un côté. Parce qu'il n'est pas lent non plus. Sur un côté, il ne serait pas trop mal. Donc, un joueur de grand talent. Valentin Gomez qui continue à faire sa petite vie au Real Madrid. Il a joué la seconde dernière. Ça s'est passé comment un peu ? Ouais, 25 matchs. 6,88. Ça se passe bien. Ça fait plaisir de voir notre petit Valentin Gomez qui performe du côté du Real. Bon, voilà. On regarde un peu tous les autres. On voit que Viti qui est à l'Atletico. Tiens, je ne me rappelais pas de ça. Nicolas Romero, Sivert Manzwerk, Kylian, Sidiya, Maxence Lacroix. Des talents. Qui regarde. Et Kayo Henrique, toujours. Fait partie de nos joueurs supervision. On va l'enlever de la sélection. On ne va pas prendre Kayo Henrique. Nicolas Sevald. Et toujours pas d'off pour Bakayoko. Écoutez. Il est observé par Liverpool. Écoutez, on va tenter un truc. On va tenter un truc. Vous allez me dire, je suis fou. Mais on va tenter un truc. Le truc, c'est qu'en fait, je vous explique mon projet. Si on se débarrasse de Bakayoko et Benseguir qui, de toute façon, sont en partance. Enfin, voilà. Ça ne fonctionne plus, etc. Si on se débarrasse de ces deux-là. Il nous manquerait peut-être quelqu'un qui puisse faire le taf en avant. On attaque, qui puisse dépanner. On a actuellement des jeunes qu'on a du mal à prêter. Et on a une place d'extracognitaire en plus. Vous voyez où je veux en venir ? Quelque part, on peut peut-être garder un de ces éléments-là. Et en gros, l'idée, c'est qu'on signe Mbappé. On fait tout pour le signer. Mais si on n'y arrive pas, on a un de ces jeunes-là qu'on garde, qui est déjà au niveau Ligue 1 et qui dépannera très, très bien. Voilà ce qu'on va tenter. Maintenant, ça y est, c'est ma décision. Elle est prise. On va tenter ça et on va voir comment ça se passe. Alors, temps de jeu convenu, joueur important. Pourcentage de salaire, 100%. Et on va voir. Voilà. Il faut prendre tout son salaire en charge, Bakayoko. Et évidemment, il me donnerait un peu de thunes en parallèle. On va voir. On va voir. De toute façon, à un moment donné, en fait, je sens le truc de Bakayoko. Il va poser problème. Et du coup, ça va être un peu pénible, quoi. Bon. Off de prêt. Joueur important. Estévao. Estévao. Mais Estévao, il n'y avait pas un truc de contrat et de promesse de prêt, là ? Il y avait une promesse de prêt dans le contrat. Je ne suis pas fou. Ben oui, mais c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Donc, information. Attendez, si on regarde. Content qu'on tente déjà de le prêter. Ouais, non, mais Estévao, il faut que tu fasses un effort aussi. Nous, on tente de te prêter. Mais toi, tu refuses toutes les offres. Alors que les offres sont bien, en plus. Je ne comprends pas, mais bon. Alors, demande de prêt de Montpellier pour Ben Seguir. Fin de saison, joueur important, MOC. Attends, mais Montpellier, c'est où ? Non, mais c'est en national. Non, mais attendez, ça ne va pas, non ? Il ne faudra pas l'envoyer en national, Ben Seguir. Ben Seguir, c'est un bon joueur de Ligue 1. Qu'est-ce qu'il irait foutre en national ? Il va avoir 8 de moyenne sur 10. Ça n'a aucun intérêt, quoi. Ce serait vraiment une perte de temps. Federico Medina, à qui on peut offrir un contrat, qui va bientôt devenir français. Il lui faut encore une petite saison. Bon, est-ce qu'on lui offre un contrat pro à notre ami ? Non, non, non. Il n'est pas assez haut niveau. Je ne pense pas qu'un club ira de nous le piquer. Bon, on avance tranquillement en direction de ce match contre Angers. Rennes-Marseille en ouverture de cette journée de championnat. Ou alors, c'est un match en retard, plutôt. C'est peut-être un match en retard, plutôt. Oui, c'est un match en retard. Et victoire 2-0 des Rennais, qui démarre pas mal. Non, parce qu'ils ont quand même paumé un match. Alors, ils ont réussi à battre le PSG, mais ils ont paumé un match. C'est les Niçois, qui démarrent bien. Avec Reims aussi, qui a une équipe assez solide dans notre partie, j'ai l'impression. S'ils ont fait, l'an dernier, je crois que c'était demi-finale d'Europa ou de Conférence Ligue. Donc, visiblement, l'équipe rémoise, elle est pas mal. On va aller voir. On va aller voir l'équipe rémoise. Elle est comment, un peu, cette tactique ? Moriba, Nakamura, Salcedo, bon joueur, Dharami, André Aspera. Oui, ils ont une équipe pas mal, disons, Reims. Kamara, c'est Mohamed Kamara ? Ah, celui des Young Boys, d'accord. Effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de M Kamara, il y a des Mohamed Kamara et des Madi Kamara. Et il y en a un autre aussi, mais qui est assez haut niveau. Et du coup, il y en a 3-4, où, comme ils sont souvent sur des postes, c'est soit des 6, soit des centraux. En fait, j'ai toujours un doute, et vu qu'il passe un peu par les mêmes niveaux des clubs, j'ai toujours un doute sur qui est qui, tant qu'on n'a pas checké le nom exactement. Et lui, il est guinéen, donc, ok, ok. Oh tiens, mais c'est peut-être celui que je connais le moins. Hilario Monteresi, un jeune Italien, ok. Ils ont une équipe pas mal, les Rémois. Ils ont des infrastructures sympas. Et ils ont le GOAT, Sylvain Ripolle. Bon, c'est méchant, je vannes un peu, mais bon, Sylvain Ripolle, peut-être pas le plus grand coach de l'histoire. Bon, on va dire au revoir à Fazio. En prêt, allez, pars en prêt, mon ami, va kiffer ta vie. C'est parti. Georges French, un joueur qu'on a supervisé. Boyanyevic, ah oui, j'ai vu que lui, il avait des offres de prêt. J'ai voulu superviser pour voir un peu le niveau. C'est très fort, ça. C'est pas mal, hein. Oh, le 19 en inspi, le 16 appel de balle de l'agilité du contrôle. Ah, il est pas mal, hein. Il est pas mal du tout, le petit Boyanyevic. Il est dans la sélection des cracks. On continuera de le superviser, mais costaud, hein, costaud. Il y a toujours des jeunes aussi. Il y a un Mauricio Salas, je pense notamment, que je trouve fort sympathique, qui a un très, très bon niveau. Le petit Mauricio Salas, en vrai, à 3,8 millions, est-ce qu'on irait pas le prendre ? Non, on va attendre. On va attendre. On va attendre parce que déjà, il faut se débarrasser des joueurs. En fait, le truc, c'est qu'entre deux mercatons, on pourrait très bien le prendre et se dire, il vient chez nous cet hiver. Et comme ça, il continue de jouer avec son club, là, il continue de progresser. Je pense que ça sert à rien de se précipiter. Tout comme Hugo Avalos, s'il nous reste un peu de l'argent, on verra, on verra. Après, il y a toujours la possibilité aussi d'aller chercher Tomaso Baldansi, hein, mais... Mais bon, je pense pas que ça ait un énorme intérêt à l'instant T. Allez, on va passer tout ça. Et on va avancer. Pour ce match contre Angers, on est déjà à 31 minutes de vidéo. On prend le temps, on prend le temps. Ah, Estevao, c'est pénible, hein. C'est pénible, Estevao. Non, mais attends, Estevao, en fait... On va faire un truc, c'est que... Notre ami Estevao, tu vas passer en pas utile à l'équipe. Parce que... En gros, j'ai promis que j'allais te prêter. Mais toi, tu refuses. Tu veux pas être prêté. Tu refuses d'être prêté alors que tu dis, ouais, j'aimerais être prêté. Donc à un moment donné, il va falloir que tu acceptes une offre. Et tu vas pas avoir le choix, en fait, mon ami. Parce que... Parce qu'il faut que tu joues, quoi. Il faut que tu joues. Il aurait le statut de genre vedette. Non, mais je comprends que ce soit pas évident. Mais c'est bon, on te prête en première division espagnole. Tu vas pas râler, quand même. Le mec, on l'envoie pas au casse-pipe non plus. C'est hyper bien, l'endroit où on l'envoie, quoi. Allez, on félicite Medina pour son entraînement qui est de qualité. On verra, hein. Si ça se trouve, il va falloir en enregistrer un avant la fin du mercato. Mais... Pas simple, pas simple. Bon, écoutez. On avance. On félicite les joueurs qui s'entraînent bien. Et puis, on va se préparer pour ce nouveau match. On va refaire un petit peu tourner. On va essayer de donner du temps de jeu un peu à tout le monde. Sur ce début de saison, c'est important aussi. Ça peut permettre de faire en sorte que tout le monde ait des automatismes. Allez, Monaco contre Angers. Il y en a sur Big. Est-ce que Edel ? Est-ce que Edel, ouais. Edel, je pense qu'il a besoin un peu de jeu parce qu'il n'a pas beaucoup d'occasion. Diomande, Romero. Romero, il a quoi comme statut ? Il a joueur important, hein. Diomande, c'est joueur vedette, par contre. Il n'est pas encore prêt, Singo, à reprendre. Et notre ami Ferguson non plus, je crois. La sélection des conseillers. Bon. Alors, l'avantage, c'est que ça nous offre des options, du coup, pour les joueurs à faire jouer. On va... Boisbré, il a joué la dernière fois. Il a perdu un peu en rythme. On va peut-être le laisser enchaîner, Boisbré. C'est vrai qu'il est pas mal. Après, Mitoma est bon aussi. Donc, on va le laisser enchaîner une autre fois, Boisbré. Et on verra comment ça se passe. Au Bando, on va également le laisser enchaîner. Et je pense que là, on va essayer de lui faire faire tout le match, si possible. Ce serait l'idéal. Et puis, sur le côté... Sur le côté, Bakayoko, il y a des offres ou pas ? Il n'y a pas d'offres. C'est une angoisse. Bon, bref, on s'en fout. On verra après. Cardona. Cardona, il a mieux démarré qu'Aitnourie. On va relaisser une chance à Aitnourie de se mettre un peu dans le bain. Il y a un peu... Il est en intensif, Kimmich. On va faire tourner. On va faire tourner un peu le milieu. On va faire jouer avec notre ami Dreyun. Et on va reposer Doyle ou Kimmich ? On va reposer Kimmich pour une fois. Après, Kimmich, il est censé être joueur vedette. Peut-être qu'il va râler si on le repose une fois. Vas-y, c'est une fois. C'est une fois pour un match. Ça ne va pas être la mort. On va mettre Doyle. Et puis, à côté de ça, je vois, il y a du Salissou, du Magasa. Est-ce qu'on ne mettrait pas Salissou, Magasa ? Allez, on va mettre Salissou, Magasa. Allez, on va les faire enchaîner. En plus, ils sont l'habitude de jouer ensemble. C'est pas mal aussi. Et comme ça, ça leur permet un petit peu de jouer quand même. Vanderson, tu sais de ta place à Kossé. On est pas mal. On est pas mal. Excusez-moi, je me grattais. Ça me gratte Hélène. Bargy, Boisbré. Non, non, on est bien. Il y a toujours le truc de Bakayoko. Ou alors, on met assez balle à la place de Bargy. On met assez balle à la place de Bargy. On va faire jouer un peu assez balle sur le côté. On va voir comment ça se passe. Et puis, on va partir sur cette équipe. Je pense qu'on est plutôt bien. On va voir comment ça se passe. Eh bien, let's go. Let's go. Je regarde un petit peu. Non, tout est parfait. On est parti. Quoique attendez. Quoique attendez. On va juste faire un changement. On va remettre Kimmich. J'arrive pas à le voir, Kimmich. Je sais pas pourquoi il me l'affiche. Ah ouais, il me l'affiche là, en fait. Parce qu'il peut être central. Donc, en fait, il me l'affiche plus bas que les autres. On va laisser Kimmich. Parce qu'il est quand même joueur vedette. Peut-être qu'il ralera et tout. Ne prenons pas de risque. Allez, on est parti. O'Bando n'est pas suffisamment affûté. Il stime que Tommy Dole aurait dû être sélectionné. Écoutez, les gars. On fait un petit peu tourner. On essaie aussi de donner un peu de temps de jeu contre les petites équipes. Et on verra si ça permet à tout le monde de se sentir bien. Voilà. On motive nos joueurs. Et on est parti pour ce match. En espérant qu'Enric Acebal aussi performera bien sur le côté droit. Encore une fois, je l'avais dit dès le début. Acebal, il est aussi là en mode découverte et en mode adaptation cette saison. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il soit très fort. Pour moi, c'est vraiment un genre de rotation qui fera de son mieux. Wesley Saïd en pointe à Angers. J'aimerais bien en vrai parce que c'est un joueur... Alors, je trouve que Wesley Saïd, c'est un joueur très sous-coté. Il a eu beaucoup de problèmes de blessures. Mais je pense sincèrement que Wesley Saïd, si tu le fais enchaîner une ou deux saisons à bon niveau, c'est un mec qui pourrait être vraiment... Enfin, s'il montrait son vrai niveau, je pense qu'il pourrait finir titulaire dans une équipe comme Lyon ou comme l'OM. Parce que je trouve vraiment que c'est un très très bon attaquant. Il a une super qualité technique. Il se déplace très bien aussi. Et il sent bien le jeu, en fait. Et c'est juste que j'ai l'impression qu'il n'a pas eu de chance à cause de ses blessures. Et du coup, c'est ce qui fait qu'il est seulement à Lens, entre guillemets seulement. Lens, c'est quand même un beau club. Mais je ne sais pas. J'aime bien Wesley Saïd, en tout cas. Et ça, c'est magnifique. Oh là là, c'est magnifique. Franchement, Obando, c'est une petite révélation. Sur ce début de saison, il est très très bon. Alors qu'il ne joue pas tant que ça parce qu'il se remet de sa blessure. Mais regardez-moi ça, en fait. Il a une qualité d'appel de balle et de contrôle aussi, là. Vraiment, c'est absolument bien joué. Et bien écoutez, 1-0. On ouvre le score très vite, comme souvent, depuis le début de saison. Pour l'instant, on est très très performant. Bah écoutez, ça fait plaisir. On profite. On profite de voir cette équipe enchaîner les masterclass, comme on dit. Allez, Reka. Faire relance avec Fontana Rosa. J'aime bien ce maillot en juin. Je sais que beaucoup n'aiment pas trop les maillots un peu fluos comme ça et tout. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a un bon rendu. J'aime bien. Voilà. C'est tout. Ce sera ma seule et unique contribution sur la vie liée au maillot d'Angers. Allez, le roi. C'est Léo, le roi ? Ça doit être lui. Bourman pour Balde. Et attention, il faut bien défendre, les gars. Il faut bien défendre. Attention au centre. Il n'est pas sorti, notre gardien. Mais bon, ça n'aura pas eu de conséquences. Assez balles qui dévalent sur le côté droit. Tu vas être enfermé, mon garçon. Oh, la passe, elle est magnifique. Elle est magnifique. La passe pour Romando. Il a essayé de finir tout seul. C'était un peu chaud. Mais c'était très bien joué de la part d'Assez balles. La passe était très très bonne dans l'intervalle. Franchement, il avait 4-5 en juin autour de lui. Il s'en est bien sorti. Allez, pour l'instant, seulement 1-0. Une petite domination, mais pas forcément un nombre énorme d'occasions. On doit pouvoir faire un peu mieux. Après, on a fait tourner. On a pris des risques aussi. Donc, c'est normal. C'est normal aussi de perdre un petit peu en intensité à cause de ce choix. Allez. Pas de relâchement, les gars. Pas de relâchement. On va leur dire ça. Est-ce qu'il faut faire tourner certains mecs ? Est-ce qu'il faut faire des choses ? Boisbré sort d'un match un peu moins bon. Est-ce qu'on tente Bakayoko ? Non, parce que Bakayoko, je ne sais pas trop. Bakayoko, j'aimerais bien quand même le relancer un peu aussi. Parce que s'il doit rester avec nous, Bakayoko... On va voir. Pour l'instant, on ne va pas trop le relancer. On va attendre de voir. Je regarde un petit peu s'il y a des mecs qu'il faut rentrer. Non, je pense qu'il ne faut pas faire rentrer de joueur, là. On va rester avec ça. On va rester avec ça et on va essayer d'avancer avec cette équipe en seconde période. Et on verra comment ça se passe au bout d'un petit quart d'heure et de 20 minutes de jeu. On va passer en offensif. On va essayer de pousser un peu ses angevins pour aller mettre le deuxième but. Et puis après, peut-être qu'on repassera en équilibré. Mais je pense que ça vaut le coup d'insister un peu. Allez, on félicite les gars. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose quand même. On devrait pouvoir mettre un deuxième but. On sent que l'équipe B est quand même un petit peu moins sur le papier. Impressionnante. Allez, on arrive à la 69e minute de jeu. Drayen pour Salissou. C'est bien retrouvé avec Drayen. La passe, elle est très bonne pour Assebal. Assebal qui perd ce ballon. Mais Kossé le récupère derrière et fait une passe pour Ombando. Déjà 5 buts cette saison. Il est exceptionnel. Allez, Ombando. Il est exceptionnel. Je n'ai pas d'autres mots. Et ça, ça fait plaisir parce que c'est Kossé, non ? Qui fait la passe décisive du coup. C'est Kossé. Et écoutez, c'est parfait. C'est parfait. Allez. Un corner tiré par Aitnouri. Pourquoi pas. Un nouveau but de la tête sur corner. Ouh ! L'arrêt du gardien exceptionnel. Magasa qui redonna Assebal. Qui tire au-dessus. Et ça a été dévié visiblement. Donc ça va être un nouveau corner. Assebal, il a du mal à marquer son petit but. Après, il fait un bon match quand même. Donc, pour l'instant, il n'est pas à blâmer cette rencontre. Mais il a du mal à marquer son petit but. Qui lui ferait du bien encore. Aitnouri, malheureusement, c'est sorti. Allez, on va faire des changements. On va faire des changements. Qu'est-ce qu'on fait rentrer ? Bon, Bakayuko, on va lui donner un peu de temps de jeu. Allez. On va le faire rentrer à la place de notre ami Assebal. On va faire rentrer Kaoru Mitoma. Également, on va faire rentrer... Je réfléchis un peu. Peut-être Romero, notre homme agressif, à la place de Diomandé. Faire tourner un petit peu ici. Et au milieu, Joshua Kumich. Non, ça devrait aller. Vanderson, Cardona. On peut faire rentrer Vanderson à la place de Kossé. Qui n'est pas trop fatigué. Mais on va faire sortir Aitnouri. Pour Cardona, plutôt. Et puis, on va attendre la fin pour faire un dernier changement. Voilà, ce sera très bien. Allez, on va s'appuyer là-dessus. Petite victoire. 2-0. Mais bon, écoutez, large domination, encore une fois. Sur le papier, on bosse bien. Il faut juste attendre aussi que nos joueurs s'adaptent et deviennent encore meilleurs. Mais c'est déjà très, très bien pour l'instant. Donc, ça fait plaisir. Allez, Salissou, c'est récupéré. Magassa qui va relancer. Qui est-ce qu'il va trouver ? Magassa, il va trouver Chotard. Romero. Romero. En hésitation. Romero. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Ah, la passe, elle n'est pas bonne, Romero. Il faut se concentrer, là. Tu vois très bien qu'il va y avoir un pressing, quand même. Allez. Deuxième opportunité. Pour Dreyen, cette fois. Avec Charlo Kossé. Charlo Kossé qui essaie de déborder sur le côté droit. Il a réussi. Il a forcé un peu la décision. Le centre est pas mal. Pour la tête de Mitoma. Deuxième passe-dé de Kossé dans ce match. Et Mitoma qui marque un but. A peine entré en jeu. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Pardon, j'en perds mes mots. On va féliciter cette équipe. 3-0. Là, ça commence à être un résultat très intéressant. Un dernier petit changement, peut-être. Au bandeau, on va le laisser jusqu'au bout sur le terrain. Et Charlo Kossé, avec ses deux passes-dé. Bah, vous savez quoi. On va le faire sortir pour qu'il ait une belle petite ovation. Il est du cru, Charlo Kossé. C'est un joueur qu'on a vu arriver au club dans les fournets de New Gen. On l'a développé. On l'a prêté. On a vu progresser. Et il est avec nous cette saison. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de le voir réaliser de belles performances pour le moment. Allez, Chotard pour Romero. Romero pour Dreyen. Dreyen qui va trouver Cardona à côté gauche. Cardona dans la surface. Oh, ce ballon qui a été dévié. Ce sera à nouveau un corner. Avec peut-être une dernière occasion d'aller mettre un quatrième but. Et de confirmer notre début de saison absolument monstrueux en Ligue 1. Ça va repartir dans les pieds Angevin. Il dégage très loin. Est-ce qu'on va en rester là ? Non. Cardona. Et si on va en rester là peut-être. Mais il y a encore une occasion. Bakayoko qui n'a pas réussi à trouver quelqu'un second poteau. C'est Chotard qui va la récupérer. Chotard. Chotard qui perd ce ballon. Attention. Attention. On a bien su presser derrière. On les a empêchés de relancer vite. On est performant quand même en ce début de saison globalement défensivement. Ça fait plaisir. Bakayoko. 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 Il va y aller tout seul. Non, il va donner à Obando. Il n'a pas réussi à bien les récupérer malheureusement. Et je pense qu'on va en rester là. On va en rester là. Fin de ce match. Victoire. Tranquille. Face aux Angevin. Écoutez, c'est bien. C'est bien. 3-0. Plus 16 de différence de but. Après 4 journées. On est au top. Pas grand chose à dire de plus. Si ce n'est que on performe. Nos joueurs sont au top. C'est absolument parfait. Est-ce que ma faille jouer avec Montpellier ? Pour l'instant, il y a juste une petite rentrée en jeu. On espère qu'ils vont quand même bien le faire jouer. On va féliciter Obando pour son doublé. parce que c'est absolument magnifique. Costa Fidelis qui ne veut toujours pas être prêté. Vraiment, lui, il est pénible. Il est pénible, Costa Fidelis. Allez. Club visé. Tous les clubs du pays. Espagne. Allez, allez. On arrête de chouiner. Et on se trouve un petit club en prêt. Et on n'embête pas le coach. Ce sera idéal. Allez. Tactique. On repose nos joueurs. Comme d'habitude. Toujours le petit jour de repos. S'il veut bien me sélectionner. J'ai l'impression que ça va déconner. Entraînement, repos un jour pour tout ce beau monde. Et je pense qu'on sera pas mal. Voilà. Et est-ce qu'on repose un peu ? On va reposer Kimmich, Cardona. On va reposer Barkji, Emi Thomas et Romero. Parce qu'ils sont en intensive. Vous le voyez. Et du coup, je trouve que c'est pas mal de leur donner un petit jour pour récupérer. Bon. Écoutez. On arrive au bout de cette vidéo. On se retrouvera la prochaine fois pour la fin du Mercato. Et les derniers matchs. Avant la fin de ce Mercato. On verra. On verra si on arrive à libérer un peu de place en attaque. Est-ce qu'on signe Mbappé ? Est-ce qu'on y arrive vraiment ou pas ? Ce sera la surprise. On verra si c'est possible ou non. Je pense que dans le prochain épisode, je commencerai peut-être à faire une offre pour Mbappé. Pour voir si on peut espérer le récupérer. Si on peut pas, vous inquiétez pas. On a des plans B. Et on attendra peut-être la prochaine saison. Pour être financièrement au top. Pour aller vraiment le récupérer. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas. Le petit pouce vers le haut. Le commentaire. Le partage. L'abonnement si vous n'êtes pas déjà abonné. Vous êtes de plus en plus nombreux ici. Merci à toutes et à tous de vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir. Je rappelle que tous les jours, il y a une vidéo sur la chaîne à 18h. Le lundi et le jeudi, c'est des tutos. Et le résultant, c'est la carrière sur Football Manager avec la S Monaco. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. A demain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, vous pouvez en retrouver une juste ici. C'est soit la prochaine vidéo de cette carrière si elle est déjà sortie. Soit une autre vidéo de ma chaîne que je vous recommande. Allez, je vous dis demain à 18h. Nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.